Le discours du président était très attendu pour nous. Je pense que globalement il a plutôt montré que la Convention citoyenne était une réussite. Il a décidé qu'il passerait sans filtre 146 de nos 149 mesures donc pour ça déjà c'est assez remarquable et je pense qu'on peut en être content. Il a décidé de refuser trois de nos mesures, c'est compréhensible. Par exemple pour les 110 km heure c'est une mesure qui était hyper importante je pense parce qu'elle avait un impact énorme sur les émissions de gaz à effet de serre. Il a décidé de la refuser parce qu'elle cristallisait les débats et c'est vrai que même moi en tant que citoyen ça m'énervait pendant cette semaine de voir tous les débats autour de ça donc après réflexion je me dis que c'est sûrement une une bonne décision. Il a accepté aussi de mettre en place un référendum pour la Constitution. Je pense que c'est aussi une belle victoire de la Convention même s'il a décidé d'enlever la partie du préambule mais après symboliquement c'est quand même une réussite. Personnellement je suis content. Maintenant il nous a aussi vachement sollicités et il nous a vachement impliqués dans la mise en place de ces mesures donc on se sent missionnés et je pense que la Convention citoyenne va vraiment continuer à durer et que les parlementaires vont avoir besoin de nous aussi pour finaliser et mettre en place nos mesures pour les transformer en loi. J'ai été très fier d'être le porte-parole des 150. C'est un moment que je suis pas prêt d'oublier. On ne s'adresse pas au Président de la République tous les jours surtout pour parler de quelque chose de si important. Je me sens vraiment vraiment chanceux d'avoir fait ça et de vivre ce moment. C'était vraiment fort. Merci. 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 Merci.